Je vais m'entretenir avec le gagnant ce soir. Une belle victoire pour toi ce soir. Première ici à Cornwall. Je viens d'entendre tes commentaires, on ne répétera pas ça au micro, mais une bonne bataille avec les gars. La piste quand même assez glissante ce soir, mais en très bon état pour vous autres. Yes, je savais que Nico était rapide plus que moi sur glissant, mais il y avait une petite ligne en bas tout le long qui était collante. C'était sûr qu'il fallait que je lèche le bas. Il n'y avait pas le choix d'aller en haut, ça ne passait pas en bas. J'ai eu la chance de piger premier. Je n'ai pas laissé d'espace à personne en bas. J'ai fini premier. Je suis bien content. Ça a été la clé ce soir, la pige pour un peu tout le monde, parce que la piste semblait quand même glissante. Mais comme tu disais, il y avait un petit peu encore de bête. Il y avait certains pilotes comme le 216 de la police qui roulaient un petit peu à l'extérieur. Mais comme somme toute, je pense qu'on est heureux de venir en Ontario pour être capable de gagner devant ces amateurs-là également. Je suis vraiment content. On est super bien reçus à Connoir toujours à chaque année. C'est une belle track pour nous autres. La piste aujourd'hui, il n'y avait pas de trous. Elle était parfaite. Puis moi, je voudrais dire merci à Francis qui m'a aidé. On a travaillé gros sur le char hier. Jean-François Leblanc qui m'a donné des gros déconseils, les commanditaires, Gmex et compagnie. Un gros merci. Première victoire en mini-mod. Elle a fait vraiment du bien. Donc, félicitations pour ta victoire. Il est le premier dans les mini-mods, même à Cornwall, mais partout dans la série. Un bon round d'applaudissements pour les 16 de Daniel Demers. C'est ça. 360 NITO.TV Tu ne veux pas manquer ça.